Et bien salut à tous c'est Lucas Donc je vous sors enfin mon vlog Numéro 4 Donc dans ce vlog on va parler Du débridage quittage Donc le débridage et le quittage C'est à peu près pareil c'est pour ça que je fais Donc je vais vous dire déjà Ce que c'est le débridage ce que c'est le quittage Je vais vous dire Je vais vous donner donc les avantages Et les inconvénients enfin les risques en fait Voilà c'est plus des risques que des inconvénients Putain y'a du vent là Plus je roule tranquille plus y'a du vent C'est le bordel c'est n'importe quoi Je vois rien la bière elle est dégueulasse Et en plus ça change rien au vent Bon allez hop Un petit Un petit BSRiste Le débridage qu'est ce que c'est ? Alors le débridage c'est l'action D'enlever les brides Et donc en fait les brides qu'est ce que c'est ? Et bien c'est des pièces ou des soudures Ou des trucs comme ça Qui vont empêcher La moto d'aller à sa pleine puissance Vraiment à sa capacité maximale Ca va en fait la réduire Et faire que vous n'allez pas pouvoir dépasser Donc en France La limite de 45 km heure Bon ça c'est ce qu'ils disent Ils disent 45 Mais ça peut être plus 40 ou plus 50 Tu vois c'est pas Bon voilà à peu près 45 Ensuite le quittage c'est autre chose Le quittage c'est l'action en fait De remplacer une pièce de votre scooter Par exemple le pot d'échappement Quand tu changes ton pot d'échappement Et tu mets un pot d'échappement plus performant Et bien c'est du quittage Putain ce rétro de merde Je vais l'enculer Putain Il fait que remonter ce PLD Du coup je vois pas derrière moi Voilà Donc maintenant on va commencer par les avantages Du débridage Du débridage Quittage Je vais mettre les deux en même temps Et on finira par les inconvénients Pour que vous ayez bien les inconvénients en tête Parce que vous allez voir qu'il y en a Et ils sont pas à négliger quand même Parce que bon Débrider ou quitter sa moto Ou son scooter C'est vraiment pas quelque chose Qui se réfléchit en 5 minutes Faut bien avoir le côté avantageux Et le côté Vraiment négatif Parce que les points négatifs Si vous voulez quand vous débridez votre moto C'est irréparable Après il faudra que vous rachetiez Toutes les pièces d'origine Et ça coûte cher Parce que quand vous débridez Vous débridez Vous pétez une soudure Vous pouvez pas ressouder Après refaire Non non ça marche pas Ça passe pas les gars Voilà Donc alors le premier avantage Du débridage Ça va être la vitesse augmentée Les gens pourraient dire C'est un inconvénient Tu vas plus vite T'as plus de danger Non Moi je vous dis clairement Pas du tout A l'échelle de la 50 C'est pas du tout un danger De rouler A 80 85 Pour une moto Les scooters Les scooters débridés Tu vas prendre Vraiment débridés Tu prends 70 max Voilà s'il est débridé Et suivant le scooter S'il est pas trop lourd Ou quoi Une moto débridée Alors là par contre Tu peux prendre 80 85 90 Voilà Il y a une petite différence Quand même entre le scooter Et la moto Au niveau du débridage Bon Ça c'est pas grave Quand tu débrides En tout cas Tu vas aller plus vite Et tu vas pas non plus Te taper des 150 Faut savoir que la vitesse Quand tu débrides ta moto Elle va aller à une certaine vitesse On va dire par exemple 80 kmh Je prends un exemple Au pied Je m'en bats les couilles Tu vois tu montes à 80 kmh Ta moto Tes freins Tes pneus Toutes les pièces d'usure Elles sont faites Pour aller à 80 kmh D'accord Puisque dans d'autres pays La moto n'a pas de bride Donc si dans d'autres pays Elle n'a pas de bride Et bien ça veut dire Que les freins Tout ça Ils sont faits Pour aller à 80 kmh Donc du coup Bien sûr Quand tu débrides Tu n'as pas de problème Par contre si tu quittes Là tu auras un problème Au niveau des freins Tout ça Bon après ça dépend Comment tu quittes Si tu mets juste un pot Bon ça va Ça peut se tenir Tu vois Et bon après Si tu commences à partir Dans des délires De mettre des kits 80 Tout ça Là il faut que tu changes tes freins Putain qu'est-ce qu'ils font Cette vitesse Elle va vous servir à quoi Pourquoi je dis que c'est un avantage Bah parce que Quand tu roules en ville Bon ça va tu vois Ils sont tous à 50 Et tout C'est cool Bon voilà Par contre Quand tu es Par exemple comme moi Sur des routes de montagne Comme ça Que tu es à 45 Déjà dans les montées Tu n'es pas à 45 Tu seras à 40 Voir 35 Tu as toutes les voitures Qui vont te coller au cul Et ça c'est désagréable Mais vraiment désagréable Elles vont te doubler Elles vont te frôler C'est super dangereux Enfin moi Personnellement Je trouve ça super dangereux J'ai déjà essayé De me mettre à 45 Tu vois Pour faire chier Les gens de derrière Les gens ils s'énervent Quand tu vois Tu vois Ils n'arrivent pas à te doubler Le matin Le matin quand tu vas au boulot Qu'ils n'arrivent pas à te doubler Putain ils pètent un câble Ils te collent au cul Ils klaxonnent Ils s'énervent Ils s'énervent les gens Ils s'énervent C'est pas de ta faute Puisque toi t'es bridé Bon voilà Tu peux pas aller plus vite C'est pas possible Et donc voilà Tout le monde te colle au cul Tout ça Moi je suis pas fan De ce genre de choses Voilà Ensuite Deuxième avantage Une moto bridée Alors là je parle vraiment Pour les motos Une moto bridée Quand tu passes tes rapports Tu passes tous tes rapports T'es tout le temps En train de passer des rapports A la campagne ou en ville T'es tout le temps En train de passer des rapports Parce que t'arrives Ça fait C'est Voilà T'as zéro patate Tu passes tout le temps tes rapports Pour arriver à 45 C'est n'importe quoi Ça sert à rien Voilà Donc Quand tu débrides ta moto T'auras plus d'allonge sur tes rapports Tu seras quand même plus à l'aise Donc une moto Ça peut pas rester bridée Je vous dis clairement Yeah Une moto ça peut pas rester bridée Que ça soit pour les scooters Ou les motos Quand t'es bridée T'es en sous régime Enfin les scooters un petit peu moins Quand même Parce que tu peux accélérer quand même Et faire crier le scoot on va dire Mais Particulièrement sur les motos Le moteur il va s'encrasser Et ça c'est pas des conneries Parce que quand tu roules à 45 Tu passes tes vitesses T'es en sous régime T'es toujours en sous régime à 45 Tu peux pas faire crier ta moto Tu vois Donc du coup T'es en sous régime Le moteur il s'encrasse Tu prends ce qui s'appelle de la calamine Dans le pot Dans le moteur Et ça c'est pas très bon C'est pas bon du tout même Donc c'est pour ça que Une moto débridée C'est quand même mieux Putain Ça secoue Donc Encore un avantage Une moto ou un scooter débridée C'est quand même plus de sensations Que de rester bridée Parce que quand t'es bridée Encore une fois Tu roules à 45 Tu passes toujours tes rapports Et tout ça Enfin c'est chiant quoi C'est chiant Ça c'est tous les avantages Maintenant on va passer aux inconvénients Au risque Qui sont quand même pas trop mal Vous allez voir Donc les avantages Bon vous avez compris C'est surtout la vitesse La puissance Voilà C'est mieux C'est mieux La puissance Par exemple Même si vous êtes à 2 Tout ça sur le scooter Vous allez avoir plus de puissance Plus à l'aise Voilà Meilleure insertion sur la route Bon Vous avez compris Je suis plutôt pour le débridage Mais bon maintenant Je vais quand même vous donner Les inconvénients Pour que ça puisse vous faire réfléchir Donc alors Les inconvénients De débrider son scooter Ou sa moto Ça va plus être des risques Vous allez voir Que des inconvénients Je déteste quand les feuilles sont rouges Parler au feu rouge Parce qu'on n'entend pas Le bruit du scout Il y a de la buée Qui se met sur la visière Et tout C'est chiant De rétro De merde Bon Allez On va commencer Avec le premier inconvénient C'est que c'est interdit Voilà Ça C'est Faut que je vous le dise Alors C'est interdit Sur la voie publique Après Si vous êtes sur circuit Ou si vous avez un circuit Dans votre jardin Vous pouvez débrider votre moto C'est pas un problème Mais vous n'aurez pas le droit De rouler avec Donc Vous n'allez pas avoir le droit De rouler Avec votre scooter Ou votre moto débridée Sur la voie publique Voilà C'est interdit En cas de contrôle Qu'est-ce que vous risquez ? Vous risquez une amende De 135 euros Et alors La légende Ils vont vous confisquer Votre moto Ou votre scooter Ouais Ça doit arriver Sur 1K sur 300 Donc c'est vraiment rare Qu'on vous confisque Votre moto C'est possible C'est possible C'est ce que dit la loi Mais c'est quand même Très 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 rare Qu'on vous confisque Votre moto Donc ensuite Deuxième risque Deuxième inconvénient C'est que quand vous débridez Votre moto L'essence Ça va partir Vous allez pouvoir regarder la jauge Et ça partira En flèche C'est Vous n'allez même pas avoir le temps De regarder votre jauge Que vous allez déjà avoir Des petits problèmes Je m'explique Par exemple Sur un scooter Bridé Tu peux faire quoi 250-300 km Avec un plein Facile Scooter débridé Vu que tu vas plus vite Vu que tu peux plus s'accélérer Et bien tout de suite Ça part en couille Tu peux faire plus que 100-150 km Moi je fais 120 km Avec un plein Mais un plein Un plein Et vraiment jusqu'à ce qu'il vide 120 km Les gars J'ai regardé mon reflet dans la voiture Et avec mon rétro bleu La voiture blanche de derrière J'ai cru que c'était l'éplique Donc le plein Ça c'est un inconvénient Assez chaud quand même En gros tu divises par deux Ta consommation Enfin tu multiplies par deux Ta consommation d'essence Et tu divises par deux Ton autonomie Voilà C'est la formule du débridage Troisième inconvénient L'assurance L'assurance Alors ça C'est vraiment Le risque Ce qui me ferait le plus réfléchir Plus que l'amende Et la confiscation du véhicule C'est que si t'as un accident Grave J'ai envie de te dire Avec ton scooter Ou ta moto Je sais pas moi Tu rentres Par exemple J'imagine là Y'a un piéton qui traverse Je le vois pas Je lui rentre dedans Le mec Il est Il est handicapé à vie Il est parapégique Ou tu vois Des trucs comme ça Bon Et ben Là Si t'es bridé Ton assurance Elle va payer pour lui A ta place Elle va payer Ses soins médicaux Elle va tout payer Par contre Si t'es débridé Ben là Y'aura expertise Enfin même si t'es bridé Y'aura expertise Mais y'aura expertise Et là Tu peux prendre très très cher Mon pote Alors l'assurance Elle ne va plus vous couvrir Si t'es débridé Si t'es débridé Et qu'on voit que vous êtes débridé Même juste débridé Le pot L'assurance Ils vont chipoter sur tout De toute façon Donc si vous êtes même juste débridé Et ben vous risquez De payer toute votre vie Pour l'accident Que vous avez causé Et ça c'est pas spécialement Très cool Mais enfin pas spécialement Pas du tout cool même Que l'assurance Ne vous suit plus Si vous avez un accident Et ça c'est vraiment Un inconvénient Qui fait vraiment réfléchir Pardon mec Oh j'adore les parkings Merde c'est pas par là Ensuite les risques Bon ben c'est sûr Qu'entre rouler à 45 Et rouler à 60 Bon au niveau de tomber tout seul Vous avez plus de chance Ouais donc encore Un inconvénient Du quittage Donc là un inconvénient Vraiment propre au quittage C'est les kits Les kits 66 80 Les 50 Elles sont vraiment Pas faites pour ça Mais vraiment pas Du tout faites pour ça Donc alors pourquoi Ben tu mets un kit 80 Si tu mets toute la config Qui suit derrière Ben t'as moyen De prendre 140 Avec Ouais vraiment Tu mets un kit 86 T'as pas lu Tu te mets un bon pot Enfin tu mets tout ce qui va bien Bon là Ça c'est vraiment une moto de compète Il y en a pas beaucoup Qui roule avec ça Mais Mais si tu fais ça Tu peux prendre 140 Avec ta moto Pas facilement Mais tu peux les prendre Et 140 avec une moto Mon pote Mais Tu prends cher Tu prends cher Tu prends très très cher 140 avec une moto C'est énorme Énorme Et donc là Quand tu roules comme ça Moi je pense Quand tu dépasses les 110 120 Avec une moto Ben toutes les pièces d'usure Les freins Les pneus Il y a quoi d'autre Qui va pas suivre Un peu tout Le cadre Le cadre il va pas suivre Pourquoi ? Parce que le cadre Il va se déformer Avec la vitesse Les vibrations Tout ça Donc toutes ces pièces là Et ben ça va péter un jour Et ça si ça pète Ben t'es mal Les freins Il y en a beaucoup Qui changent les freins Après quand tu mets un kit Ouais tu changes les freins Mais si tu le fais pas Ben t'es dans la merde Parce que les freins d'origine Ils supportent pas 120, 140 Ils supportent pas ça Donc voilà Donc le kitage Pareil je suis contre Donc vous l'aurez compris par contre Le débridage Je suis pour Vous l'aurez compris Je suis pour le débridage Mais pas le kitage Enfin pas le gros kitage C'est à dire pas mettre de kit Ou quoi Bon après si tu mets un pot d'échappement Ouais je suis d'accord Tu mets un pot d'échappement Mais pas plus Pas plus I can fly 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 I can fly